Bonjour et bienvenue dans cette initiation en notion de base de la programmation orientée objet, POO, avec des exemples d'applications en Java. Avant d'énoncer les bases de la programmation orientée objet, nous allons revoir l'approche procédurale à l'aide d'un exemple d'analyse de problème, tout en la comparant avec l'approche orientée objet. La programmation procédurale est un paradigme de programmation considérant les différents acteurs d'un système comme des objets pratiquement passifs qu'une procédure centrale utilisera pour une fonction donnée. La POO est un paradigme de programmation considérant les différents acteurs d'un système comme des objets actifs et en relation. L'approche objet est souvent très voisine de la réalité. Prenons l'exemple de la distribution d'eau courante dans nos habitations et essayons d'en modéliser le principe dans une application très simple. L'analyse procédurale, tout comme l'analyse objet d'ailleurs, met en évidence une liste d'objets qui sont le robinet de lévier, le réservoir du château d'eau, un capteur de niveau d'eau avec contacteur dans le réservoir, la pompe d'alimentation, faisant l'eau dans la rivière. Le code du programme procédural consisterait à créer un ensemble de variables représentant les paramètres de chaque composant, puis à écrire une boucle de traitement de gestion centrale, testant les valeurs lues et agissant en fonction du résultat des tests. On notera qu'il y a d'un côté les variables et de l'autre les actions. Dans l'approche POO, on constate que les objets interagissent. Il n'existe pas de traitement central définissant dynamiquement le fonctionnement des objets. Il y a eu en amont une analyse fonctionnelle qui a conduit à la création des différents objets, à leur réalisation et à leur mise en relation. Le code du programme objet rassure cette réalité en proposant autant d'objets que décrits précédemment, mais en définissant entre ces objets des méthodes d'échange adéquates qui conduiront au fonctionnement escompté. Dans la phase d'une analyse orientée objet, nous parlons de cas d'utilisation, ce qui pourrait se traduire en diagramme statique de cas d'utilisation ou use case en langage UML. Quant aux interactions entre les objets, elles peuvent être modélisées par un diagramme de séquence, qui est un diagramme dynamique d'UML. Voici une liste non exhaustive de langages procéduraux et de langages orientés objet, sachant que nous pouvons utiliser un langage orienté objet dans une démarche procédurale, comme c'est le cas pour Java. À la date de la réalisation de cette présentation, voici les données d'une enquête réalisée par le site Stack Overflow, montrant de gauche à droite les langages les plus appréciés par les développeurs, les langages les plus redoutés et ceux les plus recherchés comme nouvelles compétences. La programmation orientée objet ou POO correspond à un paradigme particulier de la programmation informatique dont l'objet est le concept central. Les concepts de base sont l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme et l'abstraction. Ce paradigme permet aussi de minimiser et rationaliser les impacts dus à des modifications plus ou moins grandes des applications au cours de leur cycle de vie, d'étendre plus facilement leurs fonctionnalités, d'isoler les responsabilités du code, de manipuler des abstractions sans forcément connaître leur type concret et donc plus globalement de proposer des logiciels plus robustes et ouverts au changement. Un des concepts essentiels de la POO est l'encapsulation. L'encapsulation consiste à créer une sorte de boîte noire contenant en interne un mécanisme protégé et en externe un ensemble de commandes qui vont permettre de le manipuler. Ce jeu de commandes est fait de telle sorte qu'il sera impossible d'atterrer le mécanisme protégé en cas de mauvaise utilisation. La boîte noire sera si opaque qu'il sera impossible à l'utilisateur d'intervenir en direct sur le mécanisme. Vous l'aurez compris, la boîte noire n'est autre qu'un objet avec des méthodes publiques de haut niveau, contrôlant avec rigueur les paramètres passés avant de les utiliser dans un traitement. En respectant le principe de l'encapsulation, vous ferez en sorte que jamais l'utilisateur de l'objet ne puisse accéder en direct à vos données. Grâce à ce contrôle, votre objet sera correctement utilisé, donc plus fiable, et sa mise au point sera plus facile. Dans le monde Java, les méthodes permettant d'accéder en lecture aux données sont des accessoires, et celles permettant d'accéder en écriture sont des mutateurs. Dans cet exemple, le principe d'encapsulation signifie que nous devons ajouter à la même classe voiture les méthodes comportementales, conduire, arrêter, etc. Celles-ci pourraient être utilisées dans notre application, et également pour fournir un accès restreint aux modifications de l'état de l'instance de classe. Nous ne voulons pas qu'un client de notre classe soit en mesure d'arrêter la voiture, et de quand même pouvoir définir sa valeur de vitesse à 100 km par heure. On peut accéder aux variables privées seulement grâce aux méthodes publiques préfixées par le signe U+. L'héritage consiste à pouvoir créer une classe dérivée en partant d'une autre qu'on appelle superclasse. En utilisant l'héritage dans les classes dérivées, nous pouvons réutiliser le code des superclasses existantes. Différents types d'objets ont souvent certaines caractéristiques en commun. Les vélos de montagne, les vélos de route et les vélos tandem, par exemple, partagent tous les caractéristiques des vélos. Vitesse actuelle, cadence actuelle des pédales, équipement actuel. Pourtant, chacun définit également des caractéristiques supplémentaires qui les rendent différents. Les vélos tandem ont deux sièges et deux guidons. Les vélos de route ont un guidon rabattable. Par exemple, certains vélos de montagne ont un anneau de chaînes supplémentaire, ce qui leur donne un rapport de vitesse inférieur. La programmation orientée objet permet aux classes d'hériter de l'état et du comportement couramment utilisé des autres classes. Dans cet exemple, vélo devient maintenant la superclasse de vélo de montagne, vélo de route et vélo tandem. Dans le langage de programmation Java, chaque classe est autorisée à avoir une superclasse directe et chaque superclasse a le potentiel pour un nombre illimité de sous-classes. Notez au passage qu'en Java, les noms de classe commencent par une majuscule et ne contiennent pas de caractères spéciaux. La syntaxe de création d'une sous-classe est simple. Au début de votre déclaration de classe, utilisez le mot clé EXTEND, suivi du nom de la classe depuis laquelle on hérite. La définition du dictionnaire du polymorphisme fait référence à un principe de la biologie dans lequel un organisme ou une espèce peut avoir plusieurs formes ou stades différents. Ce principe peut également être appliqué à la programmation orientée objet et au langage comme le langage Java. Les sous-classes d'une classe peuvent définir leur propre comportement unique tout en partageant certaines des mêmes fonctionnalités de la classe parente. Il existe deux types de polymorphisme en Java. La surcharge, overloading, polymorphisme statique, également connu sous le nom de polymorphisme au moment de la compilation. Et la redéfinition, overriding, polymorphisme dynamique, également connu sous le nom de polymorphisme d'exécution. Le polymorphisme qui est résolu pendant le temps de compilation est appelé polymorphisme statique. La surcharge de méthode est un exemple de polymorphisme au moment de la compilation. La surcharge de méthode nous permet d'avoir plus d'une méthode portant le même nom si les paramètres des méthodes sont différents en nombre, en séquence ou en type de données. La surcharge de méthode est l'une des façons dont Java prend en charge le polymorphisme statique. Ici, nous avons deux définitions de la même méthode ADD. Le choix de celle qui serait appelée est déterminée par la liste des paramètres au moment de la compilation. C'est la raison pour laquelle cela est également connu sous le nom de polymorphisme au moment de la compilation. Également connu sous le nom de dynamique méthode dispatch, le polymorphisme dynamique est un processus dans lequel un appel à une méthode redéfinie est résolu lors de l'exécution. C'est pourquoi il est appelé polymorphisme d'exécution. Les méthodes de la classe mère peuvent être définies dans les classes phi ou sous-classe par une opération de sous-typage. Il s'agit en fait d'une spécialisation. Dans le sens inverse, c'est une généralisation qui permet de factoriser les comportements communs. D'un point de vue pratique, les méthodes des classes phi sont réécrites afin d'obtenir le comportement voulu. A l'utilisation, on a l'impression d'appeler la méthode de la classe mère, mais en fait c'est le code de la classe phi qui est exécuté. Voyons maintenant un exemple pratique. Nous avons une classe animale avec une méthode son. Quelles sous-classes peuvent exister pour la classe animale? Comme de véritables objets, on peut avoir les chiens, les chats, les rats, les canards, etc. Comme nous savons que chaque animal a un son différent, alors ici les classes chiens, chats et canards auront leur propre implémentation des méthodes son. Output représente le résultat après compilation et exécution de la classe polymorphisme exemple.java. Vous pouvez compiler ce code en ligne sur des sites comme tutorial. ou installer un IDE comme Eclipse. L'abstraction signifie un concept ou une idée qui n'est associée à aucune instance particulière. En utilisant une classe abstraite ou une interface, nous exprimons l'intention de la classe plutôt que l'implémentation réelle. D'une certaine manière, une classe ne devrait pas connaître les détails internes d'une autre pour l'utiliser. Le simple fait de connaître les interfaces devrait suffire. Pour une application donnée, une hiérarchie des classes basée sur la relation de spécialisation doit être élaborée. Cette élaboration s'appuie notamment sur l'introduction de classes abstraites. Le rôle d'une classe abstraite est double. Représenter un ensemble d'objets plus général que les ensembles représentés par les sous-classes de la classe abstraite. Factoriser les attributs et les méthodes communs aux objets de cet ensemble. La factorisation d'une méthode peut s'effectuer en la factorisant intégralement avec son code ou en factorisant seulement sa signature. Dans ce dernier cas, la méthode est factorisée sous la forme d'une méthode abstraite. Prenons un exemple concret d'un homme conduisant une voiture. L'homme sait seulement qu'en appuyant sur les accélérateurs, il augmentera la vitesse de la voiture ou en appliquant des freins, il arrêtera la voiture. Mais il ne sait pas comment en appuyant sur l'accélérateur, la vitesse augmente réellement. Il n'a pas de connaissances non plus sur le mécanisme interne de la voiture ou la mise en place d'accélérateurs, de freins, etc. Pour accéder à la classe abstraite, elle doit être héritée d'une autre classe. Dans cet exemple, nous convertissons la classe animale que nous avons utilisée dans l'exemple sur le polymorphisme en une classe abstraite. Les principaux avantages de la POO sont La simplicité En effet, les objets logiciels modélisent des objets du monde réel, de sorte que la complexité est réduite et la structure du programme est très claire. La modularité Chaque objet forme une entité distincte dont le fonctionnement interne est découplé des autres parties du système. La modifiabilité Il est facile d'apporter des modifications mineures à la représentation des données ou aux procédures dans un programme orienté à objets. Les changements à l'intérieur d'une classe n'affectent aucune autre partie du programme, car la seule interface publique que le monde extérieur peut avoir avec une classe est l'utilisation de méthodes. L'extensibilité L'ajout de nouvelles fonctionnalités ou la réponse à l'évolution des environnements d'exploitation peuvent être résolus en introduisant quelques nouveaux objets et en modifiant d'autres existants. La maintenabilité Les objets peuvent être entretenus séparément, ce qui facilite l'identification et la résolution des problèmes. La réutilisation Les objets peuvent être réutilisés dans différents programmes. La programmation orientée objet n'a malheureusement pas que des avantages. Son principal inconvénient est la quantité de mémoire qu'il consomme. Il faut donc utiliser à bon escient les classes et savoir ne pas en abuser. Elle peut facilement devenir compliquée en termes de design et d'architecture. Elle prend plus de temps au début pour le développement. Et elle est plus difficile à apprendre que le développement procédural. Merci d'avoir suivi cette présentation sur les bases de la programmation orientée objet. Voici une liste des principales sources qui m'ont permis de la réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !